Bonjour, aujourd'hui on va être un peu dans l'actualité, même si on va parler du cinquième siècle. Actualité, pourquoi ? Parce que récemment, le pape François est allé en Irak, et ça a peut-être été une découverte pour beaucoup, c'est le fait qu'en Irak, il y a des communautés chrétiennes, qui ont des racines d'ailleurs fort anciennes, comme on va le voir, et qui ne sont pas sans rapport avec la Tarentèse, et plus exactement avec le diocèse de Darontasia. Alors, c'est une histoire, on ne va pas dire extraordinaire, mais qui a quand même des péripéties notables, parce que c'est une histoire qui a commencé en Australie, à Sydney, où un chercheur qui s'appelle Nicolas Aljalo s'est intéressé à un personnage qui est Saint-Jacques l'Assyrien, qu'on appelle aussi Saint-Jacques de Tarentèse. Et Nicolas Aljalo, à partir de Sydney, écrit un article sur ce personnage. Cet article, il va être repris dans une revue, qui est une revue qui est publiée à Sarcelles. Alors, pourquoi Sarcelles ? Parce que Sarcelles, c'est une des communes, sans doute, les plus cosmopolites de France. Sarcelles, on y trouve quasiment toutes les religions, et en particulier, on trouve les religions qu'on classe globalement dans ce qu'on appelle les chrétiens orientaux. Il y a d'ailleurs à Sarcelles une église Saint-Thomas, qui est la plus grande église en Europe, dans laquelle se réunit une communauté catholique caldéenne, dans laquelle, dans la liturgie, on emploie assez souvent l'araméen, qui est cette langue très ancienne, et qui était la langue parlée par le Christ et par ses disciples. Alors, cette communauté, elle a une petite revue mensuelle. Alors, ce n'est pas du purement religieux, je pense que la couverture vous le prouve. Il y avait l'élection de Miss Assyrie en France, Miss Assyrie 2017. Mais, dans cette revue, il y a des pages religieuses qui sont consacrées à des points d'histoire, et puis à la vie des communautés. Et c'est dans cette revue qu'a paru en anglais cet article « Saint Jacques l'Assyrien, premier évêque de Tarentaise et apôtre en Savoie ». Donc, c'est cet article qui est parti de Sydney Et qui a atterri à Sarcelles, qui a trouvé place dans cette revue, dans le numéro, un numéro de 2017, magazine Assyro-Caldéen. Et cet article, cette revue, ont été lus par Joseph Yacoub, qui est un grand spécialiste du Proche-Orient, à la fois aujourd'hui et dans son histoire. Et lui aussi, ça l'a interpellé, de se dire, il y a un Assyrien qui est devenu le premier évêque dans une cité alpine, à savoir la cité de Darentasia. Joseph Yacoub a décidé d'essayer de s'intéresser un petit peu à cette question. Il faut préciser qu'il est lyonnais. Il habite Lyon, il est professeur émérite aujourd'hui et il enseignait à la catho de Lyon, à l'université catholique de Lyon. Il se trouve que, peu de temps après, il s'est retrouvé à Lille. Donc, Sydney, Sarcelles, Lyon, Lille. À Lille, il rencontre l'archevêque de Lyon, qui est Laurent Ulrich, en sachant une chose, c'est qu'avant d'être à Lille, Laurent Ulrich a été évêque dans les diocèses savoyards et donc il est, à ce titre, il a été l'un des successeurs de Saint-Jacques, premier évêque de Tarentaise. Et tous les deux, ils en discutent. Et que lui dit Laurent Ulrich ? Il lui dit qu'il faudrait avoir bergerie à Moutier. Donc, Andy Warhol avait dit, il y a quelques décennies, qu'au XXIe siècle, tout le monde aurait une minute de gloire dans sa vie. Donc, pour moi, c'est fait. Ça veut dire que quelque chose qui n'est à Sydney, atterrit à Moutier, et il faut voir bergerie. Les choses ont avancé, et il a été prévu une rencontre avec Joseph Jacob, qui est venu à Moutier avec son épouse, Claire. Et ils sont restés quelques jours, et je dirais qu'il y avait chez lui une véritable boulimie, c'est-à-dire qu'il voulait lire tout ce qui avait été écrit sur Saint-Jacques l'Assyrien. Donc, je l'avais quand même prévenu en lui disant que tout ce qui a été écrit, en gros, reprend un texte du XIIIe siècle, qui est la vie de Saint-Jacques l'Assyrien, qui est, en réalité, non pas une biographie, mais ce qu'on appelle une légende liturgique, c'est-à-dire un texte fait pour être lu dans la liturgie, et tous les historiens n'ont fait que répéter ce qu'il y avait dans ce texte. Mais, ce qui était assez extraordinaire pour lui, c'est qu'à chaque fois, il faisait remarquer qu'on retrouvait le mot Assyrien. Alors, ce qui l'intéressait aussi, c'était de voir, et je pense qu'il a quasiment vu, toutes les représentations iconographiques qui existent dans notre diocèse, c'est-à-dire les tableaux, les sculptures, les statues, les vitraux, et à chaque fois, ce qui l'intéressait, c'est qu'on redisait que c'était bien l'Assyrien. Nous, c'est vrai qu'on avait une question, parce que, qu'est-ce que ça veut dire, être Assyrien ? Alors, si on regarde des cartes anciennes, voilà une carte de l'Empire d'Assyrie dans sa plus grande extension. Donc, on voit qu'on part de Babylone, on monte, ici, nous avons la Turquie actuelle, et puis, il y a eu l'occupation de la Syrie, de la Palestine, jusqu'à l'Égypte. Donc, dire qu'un personnage qui est devenu évêque, ici, à la Montasia, au début du 5e siècle, sans doute entre 420 et 430, c'est assez vague. Qu'est-ce qu'il était ? Est-ce qu'il était iranien ? Est-ce qu'il était irakien ? Est-ce qu'il était turc ? C'est assez compliqué. Alors, une chose qu'on peut quand même remarquer, c'est que l'Assyrie, ça s'entend en plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il y a le vaste empire assyrien, mais il y a cette zone qui, sur la carte, est d'une couleur plus foncée, qui est, en quelque sorte, le noyon de l'Assyrie, avec un triangle entre Ninive, Arbelès, Assur. Ça, c'est, on pourrait dire, l'Assyrie géographique. Mais nous, on est avec cette question, quand on prend une carte actuelle, qu'est-ce qu'il faut dire du premier évêque de Tarentès ? Est-ce qu'il faut dire qu'il est iranien, qu'il est irakien, qu'il est syrien, ou qu'il est turc ? C'est compliqué. Alors, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant qui a été apporté par Joseph Yacoub. Il ne l'a pas fait directement. C'est vrai que, par rapport à ses questions, elle était restée un petit peu sans réponse lors de son séjour ici, en 2017. Et puis, il a écrit plusieurs textes jusqu'au moment où il nous a envoyé un texte qui est le fruit de sa réflexion et qui apporte une réponse. Alors, dans ce texte, il fait d'abord remarquer une chose, c'est que l'Assyrie, c'est vraiment un pays de très vieille chrétienté. Souvent, ces gens ont une expression et disent « avant les Grecs, avant les Romains ». Quand on prend un texte comme « les Actes des Apôtres », écrit par l'évangéliste Luc, sans doute dans les années 80, il nous raconte essentiellement l'évangélisation qui a été menée par deux piliers de l'Église, à savoir Pierre et Paul. Et c'est quoi ? C'est l'évangélisation du monde gréco-romain depuis Jérusalem jusqu'à Rome où Pierre et Paul termineront martyre. Mais il ne faut pas oublier que, dans le même temps, et peut-être avant l'évangélisation de certaines cités qui sont mentionnées dans les Actes des Apôtres, il y a eu aussi tout le travail fait par d'autres apôtres et, en particulier, l'apôtre de la Syrie a été l'apôtre Thomas, un apôtre qu'on regarde un petit peu de haut, on met toujours en avant le fait que c'est celui qui doutait, qui était toujours à chercher des preuves, etc. Mais il a fait son boulot de l'apôtre et donc il a évangélisé une partie importante du Proche-Orient avec d'autres disciples. Certains sont cités dans les listes que donnent les évangiles quand on parle des 72. Donc, un pays de très vieille chrétienté et sans doute d'une chrétienté qui est antérieure à celle de Rome ou à celle de cités du monde grec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada